Déjà je vous remercie pour cette invitation qui me permet de montrer autre chose que ce que je fais en Roumanie, c'est-à-dire juste faire des trous à la recherche de charbon dans la forêt, c'est assez limité. Donc je suis à la base historien et archéologue, médiéviste de formation, et je suis chargé de recherche au CNRS, rattaché depuis janvier à l'UMR Trace, donc à l'université Jean Jaurès, un laboratoire d'archéologie, et auparavant j'étais à Aix-en-Provence. Pour ces retours du jeudi, j'ai choisi de vous présenter une recherche interdisciplinaire, parce que c'est un petit peu le mot d'ordre de ces journées-là, et une recherche qui porte sur la production de goudrons de conifères et leurs usages médicinaux, donc non pas chez les Ewoks de la lune d'Andorre, mais plutôt en Méditerranée, actuelle et médicale. Donc avant de passer à cela, je voulais juste vous montrer un petit peu mes autres chambres de recherche, parce qu'on est là aussi pour apprendre à se connaître, éventuellement développer des collaborations ou autre, parce que les goudrons c'est assez spécifique, je ne fais pas que ça, je remercie. Donc en fait, je suis spécialisé sur la fabrique des paysages, essentiellement les paysages médiévaux et modernes, et centré plutôt sur les forêts et les zones incultes, en milieu méditerranéen à l'origine, et désormais je m'adapte et je modifie mes recherches. Donc mon travail porte réellement sur les modes de gestion des ressources forestières et de leur exploitation, dans un Moyen-Âge qui est très large chez moi, donc on va dire du XIe siècle jusqu'à parfois au XVIIIe, parce que ça ne change pas fondamentalement dans les bois à ces époques-là. Donc je travaille sur toutes les ressources forestières, que ce soit le matériau bois, bois de feu, bois de construction, civil et naval, les feuilles, les écorces qui servent à tâner les peaux ou à tâner la laine, etc. Le liège, donc tous les sous-produits, et la transformation du bois, donc tout ce qui est charbonnage, gemmage et fabrication de goudrons végétaux, et ça on va y revenir. Donc j'étudie un petit peu comment se pratiquer ces activités-là dans les forêts médiévales, comment elles étaient gérées, comment elles s'intégraient aussi au calendrier économique global, donc des campagnes médiévales, que ce soit en termes de saisonnalité, ou d'un point de vue économique, les liens des activités forestières avec les autres, comme par exemple la récolte de bois de résineux pour aller pêcher au Lamparo, donc sur la côte. Ensuite, on essaie un petit peu de comprendre quel était l'impact de ces activités passées, à la fois sur l'environnement, mais aussi, surtout pour moi, sur les modes de vie des populations d'usagères des forêts. Donc moi, je ne suis pas bioarchéologue, donc ce n'est pas moi qui ai étudié les charbonnes de bois ou les problèmes, etc. Je fais des collaborations pour ça, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'impact social de ces activités. Est-ce qu'on est bien intégré dans la société lorsqu'on vit dix mois par an dans les rois ? Et comment est-ce qu'on vit dans les rois ? Voilà, c'était ça essentiellement derrière mon sujet de thèse. Donc ensuite, c'est sûr que c'est assez difficile de traiter de la restitution des peuplements forestiers à ces époques-là, surtout à partir des sources écrites. Donc ça, je peux le faire rien qu'à partir de l'époque moderne. Donc désormais, je vais un petit peu vers l'époque moderne, parce que les historiens modernistes ne sont pas du tout intéressés par la forêt, par ces questions-là, l'écologie forestière. Donc quand on a des données, on peut essayer de restituer avec des données quantitatives les peuplements ou encore réfléchir au degré de maturité d'ancienneté des forêts lorsque nous avons des inventaires avec un décomptage des arbres et leur âge, etc., en faisant des ratios entre jeunes arbres et vieux arbres. Mon pain quotidien, c'est ça, une approche qui allie trois types de sources, essentiellement les sources écrites et iconographiques, donc tout ce qui est source du quotidien, les actes de la pratique, que ce soit des chartes monastiques ou, plus mon dada, donc les actes notariés, donc tous les registres de notaires dans lesquels sont consignés toute la vie des personnes, donc les mariages, les décès, les dotes, mais surtout pour nous, les contrats d'exploitation, les contrats de vente de produits forestiers. Donc je travaille essentiellement sur ce type de sources-là, sur des comptabilités aussi, donc des sources latines, essentiellement, ou en patois, en occitan, et plus tard, donc, en français, et on a essayé de le faire en cyrillique, mais là, ça me dépasse. Je travaille également sur tout ce qui est traité, disons, scientifique du Moyen-Âge, donc ce qui est encyclopédie, traité de botanique, traité de pharmacie, d'alchimie et de médecine, pour un petit peu savoir, donc, quelles étaient les propriétés attribuées aux différents végétaux que l'on exploitait, et rarement, donc, quand on a la possibilité, des documents iconographiques, comme ici, donc, des plans d'anciennes forêts du XVIIe siècle, mais là, vraiment, on est tributaire de la conservation de ce type de sources. Donc, après, j'ai un volet archéologique, donc, essentiellement, mon travail d'activité archéo, ça va être de fouiller des établissements artisanaux en forêt, donc, essentiellement, des plateformes de charbonnage, des sites de fabrication de goudrons, mais bon, ça pourrait être des ateliers métallurgiques, etc., donc, des activités en forêt qui ont laissé des traces, et elles ne sont pas nombreuses, parce que le V du Liège, évidemment, n'a laissé aucune trace, d'où la nécessité, à chaque fois, de switcher entre les sources. Et enfin, donc, une approche plutôt actualiste, donc, nous, on appelle l'ethno-archéologie, qui consiste à observer la réalité présente de ces activités dans certains pays, ici, donc, essentiellement au Maroc, je travaille, pour essayer de mieux interpréter les vestiges passés, restituer les chaînes opératoires des différents artisanats dans le passé, et également faire du développement méthodologique. Donc, là, on y revient. Donc, juste quelques petits projets en cours, parce que, donc, moi, je suis dans une situation un peu bancale, parce que je viens d'arriver à Toulouse, donc, je suis en train de clôturer, de publier tout ce que j'ai fait auparavant en Provence. Et donc, pour l'instant, donc, ici, je me suis engagé dans une forêt textile, une forêt d'exil, donc, une étude pluridisciplinaire, donc, d'une forêt, quoi, de forêt ancienne dans les Carpathes du Nord, en Roumanie, donc, où on essaie d'aider à la fois écologie historique et actuelle, pour comprendre l'histoire de ces forêts, de ces forêts roumaines. Donc, comme je l'ai dit, à moi, mon rôle est assez limité, ici. Ensuite, j'ai un projet en cours sur, plutôt, des problématiques pastorales, parce que je ne fais pas que les artisanats forestiers, donc, je travaille sur le pastoralisme forestier, et également, autre forme d'élevage, que ce soit, donc, par exemple, l'apiculture. Donc, ici, un projet de l'Université de York, donc, dans lequel je suis chargé d'étudier les textes, donc, essentiellement des contrats de transhumance, pour savoir les flux, la densité des flux, la saisonnalité des flux, et ensuite, croiser ça, donc, avec des analyses archéozoos, isotopiques, et de l'ADN sedimentaire. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un projet, donc, qui m'est propre, donc, que j'ai dirigé ces deux dernières années, qui est en face de Publi. Donc, un projet qui s'appelait Ongan, goudron à usage médicinal en Méditerranée, donc, passé-présent, et qui se voulait, donc, vraiment, étudier le goudron végétal comme un système, donc, depuis la ressource dans l'environnement, sa gestion, jusqu'à l'extraction du goudron et son utilisation en médecine, donc, que ce soit au Moyen-Âge et aujourd'hui, et ensuite, de mener une expertise chimique et biologique sur ces goudrons, pour savoir si on fait bien ou pas de les utiliser. Donc, le goudron, c'est juste simplement un produit néoformé, extrait du bois par pyrolyse, que ce soit une pyrolyse directe ou une pyrolyse indirecte. Vous faites chauffer le bois, et là, donc, les extractibles vont sortir, que ce soit de la sève, de la résine, et votre extractible d'anin, phénol, etc. Et on récupère, donc, ce produit-là, pour, essentiellement, des besoins médicinaux. Bon, ça pourrait être également pour d'autres usages, comme pour calvater les bateaux. Donc, là aussi, on produise énormément de goudron pour ça, mais ce projet est vraiment sur les usages médicinaux. Donc, c'est un projet qui se développe sur trois espaces. Donc, pour la France, c'était la Provence au Moyen-Âge, et ensuite, pour l'approche actuelle, c'était plutôt, donc, le Moyen-È-Haut-Atlas au Maroc et la région de Moura, en Turquie, en Anatolie. Et on a regroupé, donc, une équipe vraiment interdisciplinaire, internationale, donc, avec, bon, pour les archéologues, Aix-en-Provence, Toulouse, des archéobotanistes de Rennes. Ensuite, à Nice, c'était notre pôle chimie, donc, chimie des matériaux organiques, archéologiques, au CEPAV, et ensuite, l'Institut de chimie de Nice pour les années à mise d'alignement des goudrons frais. On avait les écologues du LPED, donc, notamment T.J. Jeunin, que certains connaissent bien ici. Des ethno-pharmacologues de l'Université, également, d'Aix-Marseille. Et ensuite, on travaille avec le Centre de Recherche Forestière, l'intégration du patrimoine et une faculté de pharmacie à Rabat, au Marbroch, des écologues de Marrakech, et ensuite, pour la Turquie, ce sont essentiellement des toxicologues avec qui nous travaillons. Donc, l'objectif, c'était de regrouper, bien, toutes ces disciplines, histoire, archéologie, chimie, bioarchéo, pharmacologie, écologie, en se questionnant, donc, sur certains thèmes, que ce soit, donc, cette question des savoirs, la connaissance des plantes, la gestion des ressources, les techniques d'extraction, les usages médicinaux, donc, de tous ces produits-là. Donc, le projet s'est centré, en fait, sur certaines essences, uniquement. Donc, on extrait essentiellement, donc, les goudrons des finacés, donc, des peines, des cèdres, également, donc, ces peines émélèzes, mais nous, on s'est centré vraiment que sur les certains peines et le cèdre. Chez l'écupressacé, on a surtout travaillé, donc, sur les genévriers, oxycèdres, le phénicie et turifère. Ensuite, donc, on a travaillé aussi sur le touillat, mais pas sur le cyprès. Et enfin, donc, on a vu apparaître quelque chose au Maroc, ces dernières années, c'était l'extraction de goudrons d'if, qui est une nouveauté, ça n'a rien de traditionnel, mais vu que l'if est très, très rare au Marois, qu'on lui prête beaucoup de vertus, et notamment anti-cancérigènes, donc, il y a un boom de la production, un proposé également par nos recherches, parce que les gens, du coup, se mettent tout ça à fabriquer. Donc, c'est vraiment un projet interdisciplinaire, on essaie vraiment de dialoguer entre les disciplines et entre les espaces-temps, c'est ça aussi qui est un peu compliqué. Donc, pourquoi faire ces allures-retros entre passé et présent ? D'abord, on est à la recherche de deux régularités, de choses qu'on puisse comparer directement entre le présent et le passé. Donc, c'est le cas de la bioactivité des goudrons. S'ils avaient la même composition chimique au Moyen-Âge d'aujourd'hui, ils ont la même bioactivité. Donc ça, ça nous permet d'avoir un feedback sur le passé. Nos recherches sur le passé permettent de poser de nouvelles questions, en fait, sur le présent, parce que les écologues, ils ne s'étaient pas forcément posés certaines questions. Et en retour aussi, le présent, nous, on pose beaucoup de questions sur le passé, nous aide à faire du développement méthodologique, notamment en chimie organique, et à interpréter les vestiges. Donc, le début de la recherche, c'est évidemment connaître un petit peu les ressources végétales qui ont été utilisées, donc dans leur environnement. Donc, de voir un petit peu, déjà, le statut de ces pratiques. À chaque fois, c'est passé présent, je ne vais pas. Donc, que ce soit une activité illégale, illégale. Bon, le côté illégal, c'est un petit peu le problème des terrains actuels, parce qu'au Maroc, l'extraction est illégale, hormis l'extraction de goudrons, de touillards, mais uniquement de bois mort, et également l'extraction à part de souches, de cèdres, qui ont fait l'objet de coups. Sauf que ces goudrons-là, en fait, ce n'est pas les goudrons préférés des producteurs. Donc, ils vont attaquer d'autres arbres, essentiellement les genévriers, et ils préfèrent quand il est vert, bien vivant, ce qui cause évidemment des problèmes aux autorités forestières. Donc, pourquoi cette production ? D'abord, ces usages médicinaux, donc, au Maroc, un tout petit peu pour la médecine humaine, mais essentiellement pour un usage vétérinaire, pour traiter les dermatites des troupeaux, et utiliser le goudron en tant que thermifuge. C'est essentiellement ces utilisations-là. Donc, on essaie de comprendre comment la production de goudrons s'intègre au système agro-silvopastoral, un petit peu la multifonctionnalité de ces essences, puisque ces genévriers servent à autre chose, que ce soit parfois pour favoris ramages, également pour construire, etc. Et on essaie d'évaluer le savoir écologique et biologique des populations actuelles, mais également des paysans du Moyen-Âge. Et enfin, un volet plutôt impact environnemental, qui là est très difficile à mener, justement parce que ces essences sont purifonctionnelles. Donc, ce n'est pas forcément la production de goudrons qui va causer une déforestation, un débois de menthe. C'est juste un effet cocktail entre les différentes activités, à part peut-être dans des tueries frais, déjà mal en point dans l'hôte à classe, mais de toute façon, c'est la seule ressource au bois des populations. Et donc, pour l'impact anthropique ancien, on va plutôt étudier les chargons de bois archéologiques pour voir un petit peu quel type de bois est utilisé, etc. Mais c'est très difficile à faire, notamment parce que déjà, pour l'archéologie, le problème, c'est savoir de quelle essence botanique provient nos goudrons. Quand on trouve nos goudrons, c'est juste des résidus organiques, carbonisés, qui ne ressemblent à rien. Et donc nous, on va essayer de trouver déjà quelle était la ressource. On travaille beaucoup également sur la transmission des savoirs, des savoir-faire, des techniques, sur le temps long, de l'Antiquité, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, au sein du monde de savants, mais également les interactions entre monde de savants, monde de paysans. Est-ce que les savants s'inspirent de ce qu'ils observent sur le terrain ou est-ce qu'à un moment, cette connaissance savante retourne vers les populations ? Et donc on essaie de remonter ces pistes-là. et notamment pour la Méditerranée, c'est aussi le problème des transferts culturels avec les savoirs antiques du monde latin et grec qui vont être transmis au monde arabe. Qu'est-ce qu'en fait le monde arabe ? Quelles sont les innovations arabes ? Qui vont être ensuite redécouvertes en Al-Andalus, donc en Espagne musulmane, puis retransmises en Occident latin ? Donc voilà, on essaie de dépatouiller tout ça dans les textes savants. C'est pas moi qui lis les textes arabes, par contre. Donc par les textes, et également, donc en fouillant des sites archéologiques d'ici en Provence, et évidemment, pour comprendre nos sites archéologiques, on essaie un petit peu de regarder les techniques présentes. Et en fait, on a la chance que pour les extractions de l'ouvrons, toutes les techniques qu'on connaît pour le monde ancien, Antiquité, Moyen-Âge, sont encore utilisées aujourd'hui, que ce soit au Maroc et en Turquie. Évidemment, on ne va pas faire un collage au pied-collé des réalités, mais en tout cas, ça aide. Le second volet, c'était plutôt d'essayer d'entrer dans la matière, d'entrer dans ce goudron. Alors, d'abord, pour nous, chercheurs du passé, à la recherche de biomarqueurs pérennes, parce que justement, ce qu'on veut, c'est pouvoir identifier quels étaient les goudrons produits au Moyen-Âge. Et pour ce faire, on a besoin d'une collection de références, de spectres chimiques, qui pourraient nous faire, nous permettre d'identifier ces ressources naturelles. Donc, on va étudier pour ça des goudrons frais. Donc, on suit les productions, on récupère les échantillons de goudrons, de chaque essence végétale, de différentes régions, à différentes saisons, et on les analyse pour avoir les signatures chimiques, et ensuite, on essaie, en chromatographie, d'isoler certaines molécules qui seraient spécifiques à certaines essences végétales, et de là, on les fait vieillir artificiellement, pour voir les transformations moléculaires qui peuvent donner nos molécules archéologiques 500 ans après. Donc, c'est un peu compliqué, mais ça marche assez bien. Donc, là, oui, pour certains goudrons, on commence à avoir des biomarqueurs qui sont présents, donc rien que dans certains goudrons, et reste après, donc, à trouver de la matière organique dans nos goudrons. Et en fait, ça, c'est assez difficile. Normalement, ça ne l'est pas. pour des goudrons même préhistoriques, sur des pointes de flèche, on y arrive très bien, il n'y a aucun problème. Pour mes goudrons du Moyen-Âge, on n'y arrive pas simplement parce que je n'ai que les vestiges de la production, donc s'il me reste le pot avec le goudron, c'est qu'il a pété pendant la cuisson et que tout a brûlé. Et c'est là le problème. Donc, le problème, souvent, on n'a plus que du carbone, on n'a plus de matière organique. Et donc, là, désormais, on a réussi à avoir quatre échantillons sur une trentaine dans lesquels on a localisé des ions de matière organique. Et donc, là, on doit continuer les analyses en chromato pour les identifier. Mais bon, pour l'instant, c'est assez difficile. Surtout qu'il faudrait que ce soit la bonne molécule qui soit conservée. Donc, c'est encore gagné. L'autre volet de ces analyses chimiques, c'est la recherche de molécules bioactives parce qu'on travaille sur l'usage médicinal. Donc, on veut savoir quelles sont les molécules qui provoquent ces effets-là. Donc, tout à l'heure, pour l'archéo, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse uniquement la fraction lourde des goudrons parce qu'on veut des molécules qui peuvent se conserver au travers des siècles. Et là, au contraire, pour les molécules bioactives, on ne travaille que sur les volatiles. Donc, on fait des extractions d'huile essentielle. et on va comparer la composition chimique des huiles essentielles avec celle directement du bois, du bois de Genébrié. Et ensuite, des huiles essentielles qu'on extrait directement du goudron pour voir s'il y a des différences et si l'un est plus efficace que l'autre. Et donc, là, on en est à ça, donc, oui, on voit des différences. Donc, on a fait ça sur les trois Genébriés, sur le Touïa et sur le Cèdre au Maroc. Mais le problème, souvent, ce sont les mêmes molécules qui se retrouvent, c'est juste la proportion qui change. Et maintenant, on doit étudier un petit peu les variables dues à la saisonnalité quand est-ce qu'on coupe le bois et également les variations régionales parce qu'en fait, même dans un territoire assez petit, on voit qu'on n'a pas les mêmes signatures. Alors, ce sont les mêmes arbres. Ces goudrons étaient utilisés pour des usages médicinaux, ça depuis la plus haute antiquité. Donc, c'est simple, le goudron à l'antiquité, ça soigne tout. C'est merveilleux. Et donc, c'est à la fois beaucoup pour les problèmes dermatologiques, vous pouvez l'utiliser en neurologie, comme anti-inflammatoire, antiseptique, en décontractant musculaire, en vermifuge. Ça, c'est des pratiques que l'on voit jusqu'à aujourd'hui. et il n'y a vraiment aucune rupture. Et pour les périodes plus anciennes, vous avez des usages un peu plus funky. Donc, utiliser le goudron comme contraceptif ou encore comme antivenin également pour soigner des problèmes oculaires. Bon, franchement, pour l'instant, on n'a pas testé ces choses-là. Personnellement, je ne le mettrais pas dans mon oeil ni ailleurs. Et pour les troupeaux, c'est essentiellement usage dermatologique contre les dermatites et les autres parasites, les gales, etc. Comme antiseptique, dès que les troupeaux ont une plaie, on soigne avec. Et comme dermifuge. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes pratiques en France pré-industrielle, on va dire, même encore au 20e siècle. et ce qui se passe par exemple au Maroc. Donc en France, on traitait de façon cutanée uniquement les moutons pour la gagne. Au Maroc, on ne fait jamais ça pour les moutons, mais on le fait pour la chèvre. Et en France, on ne faisait jamais pour la chèvre. Donc là, du coup, il va falloir gratter un petit peu de ça. Dans la suite, on va travailler avec des parasitologues pour voir quels sont les parasites qu'ils ont et que nous n'avons pas et tester l'efficacité des goudrons sur les parasites. On peut l'utiliser également par voie orale quand c'est pour un usage vermifuge et c'est exactement pareil pour l'homme. Vous pouvez en boire, c'est pas bon. Je vais faire ça. Donc pour savoir si ces pratiques empiriques d'aujourd'hui et du passé fonctionnent, on essaie de faire des tests de bioactivité. On teste les différents goudrons sur différentes souches de bactéries sur des champignons avec l'attaque le bois essentiellement et les moisissures parce qu'il y a un volet aussi du projet, celui du centre de recherche forestière qui est plutôt tourné vers la valorisation des produits forestiers. Donc eux, ils leur font un feedback un peu économique et donc ils essaient de trouver des produits utiles. Donc on a testé des goudrons de cèdre, de génibriroxysel, de furifère, de phénicie et du touillard sous trois formes. Donc le goudron pur, l'huile essentielle de goudron et l'huile essentielle de bois pour voir quel est le produit le plus efficace parce qu'en fait le problème de toutes les études chimiques qu'on a vu sur ces conifères, c'est que tous les scientifiques s'intéressent aux huiles essentielles. Alors on extrait directement des fruits, des feuilles, du bois, des huiles essentielles. On trouve leur bureactivité mais on ne s'est jamais posé la question que les populations utilisent quoi ? Les populations n'utilisent jamais des huiles essentielles. Donc nous ce qu'on voulait voir c'est est-ce que le goudron a les mêmes propriétés et également quel est le problème lorsqu'on a du goudron ? C'est qu'on a toute la fraction gourde et notamment des molécules cancérigènes. Donc on veut voir aussi la toxicité. Donc les résultats principaux c'est que tous ces goudrons ont une activité antibactérienne antifongique vraiment importante mais par contre le goudron est plus efficace que l'huile de goudron qui est plus efficace que l'huile de bois que l'huile essentielle. Également une supériorité des genévriers qui ont vraiment une action beaucoup plus importante que le cèdre. Donc ça ça pose aussi un problème à mes collègues du centre de recherche forestière parce que la coupe des genévriers est illégale et celle du cèdre non. Mais bon en tout cas ça valide les pratiques empiriques parce que les paysans les bergers nous disent non non le genévrier c'est le meilleur on ne veut pas du cèdre ça ne marche pas. Donc là ça confirme ça. Le genévrier turifère a beaucoup plus d'actions que l'oxy-cèdre ce qui cause encore plus de problèmes pour la valorisation. Donc ensuite on essaie de trouver pourquoi il y a ces actions-là essentiellement dus aux alcones terpénoïdes comme le carvénol le terpénoïde dans ces boudrons et en tout cas on valide en partie les pratiques empiriques du passé et du présent. On a fait des tests d'actions oxydantes anti-oxydantes donc là aussi il y a un pouvoir anti-oxydant des huiles de boudron beaucoup plus importantes que les huiles de bois donc encore une fois c'est plus avant c'est mieux d'utiliser ceux-là à condition que ce ne soit pas toxique. Ensuite c'est donc le génébrier toujours meilleur que le cèdre et le turifère toujours mieux que les autres essences et cette activité anti-oxydante est due aux mêmes molécules. Donc là aussi c'est une validation des pratiques. Donc ce qui nous inquiétait un petit peu nous c'était la toxicité parce qu'en fait il y a eu plusieurs cas d'empoisonnement parfois mortel au goudron de conifère notamment sur des nouveaux-nés donc dans la région de Marrakech où il y a des tradies praticiennes qui utilisent les goudrons sur des nouveaux-nés et parfois associés à de la scarification donc en fait ça entraîne un empoisonnement du sang qui est très dangereux. Donc on essaie d'évaluer la toxicité de ces goudrons donc c'est le travail effectué par nos collègues turcs donc pour l'instant vu que ça coûte très cher et que je suis en SHS on peut le dire c'est difficile de trouver des sous. Donc on a testé sur cette souche-là donc essentiellement du genévrier oxycedre et du rupacea qui est une essence qui pousse en Turquie et donc on a mis en évidence qu'il n'y avait pas d'activité mutagène de ces goudrons et au contraire donc une forte activité anti-mutagène qui peut être assez intéressante et qui est plus forte chez genipérus du rupacea que la coxycythrose. Donc après on a fait des tests MTT donc pour voir si ces goudrons avaient un effet cytotoxique si on pouvait tuer des cellules malignes grâce aux goudrons donc on a testé sur des cellules normales et des cellules du cancer du sein et donc il y a une action qui est certaine qui dépend de la dose sur les lignes cellulaires mais le problème c'est à la fois sur les cellules saines et les cellules malignes donc on ne peut pas faire une attaque ciblée sur des cellules mais en tout cas ça a un effet cytotoxique significatif. Donc au-delà de l'aspect scientifique donc ce qu'on essaie de faire c'est une rétroaction sociale donc au Maroc un travail de fond qui a duré plusieurs années donc pour faire reconnaître légalement cette activité de production parce que les populations en ont besoin ne serait-ce pour soigner leurs troupeaux et plutôt qu'interdire l'extraction l'encadrer donner un cadre légal avec des adjudications d'état et essayer donc de faire exploiter plutôt le bois mort que le bois vert mais en tout cas donner un cadre légal et réduire l'impact environnemental qui était assez important lorsque justement l'activité était illégale et qu'ils tapaient donc sur des petits peuplements parce qu'ils étaient bien à l'abri des regards etc. et ils faisaient moins des peuplements entiers. Et ensuite donc on essaie de former des coopératives donc essentiellement les clandestaires on les met ensemble on forme des coopératives et ensuite ils ont des contrats d'exploitation et au-delà de cela donc un projet d'exposition qui serait donc itinérante entre la Turquie la France et le Maroc donc pour vous montrer que cela fait partie du patrimoine donc là aussi c'est un pas vers une assertion une légalisation etc. en Turquie aussi c'est illégal une valorisation des ressources naturelles c'est plutôt du coup mes collègues marocains également donc conseiller les usages médicinaux en disant ben voilà vous pouvez utiliser tel ou tel goudron mais avec telle posologie plutôt qu'une autre et peut-être de façon plutôt putanée que de par droit oral etc. Donc c'était juste un début il faut continuer donc en ce moment on publie et on cherche de nouveaux financements donc on pense répondre donc à l'appel de réseaux européens l'année prochaine également l'ANR franco-turc donc voilà je profite juste je fais un peu de pub donc pour les autres activités donc on a sorti récemment un livre autour du charbonnage donc là aussi qui est très interdisciplinaire c'est à la fois dans le passé le présent des sociologues des écologues des archéologues des historiens etc. et aussi donc récemment on avait organisé un colloque à Badou l'an passé donc sur la question plutôt des fourrées anciennes et certains m'ont aidé pour cela et donc voilà donc ça va sortir insisamment si vous pouvez donc si ça vous intéresse il faudrait passer l'info et puis merci